salut à tous nouvelle journée en souhait je vous emmène avec moi et comme prévu on va au mall of scandinavia donc on a une bonne demi-heure de transport à peu près pour y aller et après la vue c'est un des plus grands centres commerciaux ici et surtout il est très récent il vient d'ouvrir donc très beau et beaucoup de magasins donc on va aller faire plaisir en faisant un peu de shopping on peut dire que les suédois ils ont goût pour les belles voitures le plan c'est là bas en tout cas ça a l'air vraiment très 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 grand c'est ça c'est ça il ya un truc tesla ici quoi big 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 magasin lego c'est trop rigolo ça monte jusqu'en haut là il ya un méga 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 espace pour enfants c'est abusé il est gigantesque le truc c'est super calme en même temps il est même pas il n'est même pas 11 heures et on est lundi donc il n'y a pas beaucoup beaucoup de monde c'est trop stylé on est dans un magasin de sport qui s'appelle stadium il ya aussi xxl il y a inter sport aussi ici et du coup je suis curieux de voir un peu ce qu'ils ont en matos de running bien évidemment et aussi de hockey puisque la suède le hockey c'est quand même super populaire et pour ceux qui ne savent pas je fais du hockey j'ai même pété deux crosses à l'entraînement juste avant de partir ici donc si je peux trouver une crosse et en acheter une ici bon ça pourrait plutôt être un beau souvenir est assez cool d'en ramener en france quoi donc là on est dans les rayons chaussures et effectivement ils ont quand même vraiment beaucoup 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 de choix bon ils ont du matos de hockey mais c'est pas le hockey que je veux moi ça c'est du street moi je veux du hockey sur glace ici ils ont un fast food qu'on n'a pas en france ça s'appelle max et bon je pense que c'est comme mcdo ou quick peu importe on verra si on a le temps d'y manger pour goûter voir les différences j'ai vu on a on est rentré dans un mcdo j'ai vu ils font juste un sandwich de différents dans la spécialité du moment sinon c'est exactement comme chez nous à 100% ici franchement il ya certains restos dans leur déco ils blagent pas du tout c'est un casque de vélo mais il est trop cool bon j'ai réussi à me trouver un truc par rapport au cas pas du tout du matos mais c'est assez cool c'est cette lampe c'est genre comme si des palais étaient rentrés dans le mur ça c'est beaucoup en ce moment avec les mains d'iron man la tête d'iron man demain de l'huile que le marteau de tort on va là c'est des palais de hockey donc j'ai trouvé ça super cool et bon on l'a pris ça a coûté 19 euros bon habituellement c'est les filles qui dépensent plus et notamment l'âne j'ai pour une fois c'est moi qui a acheté deux trucs et elles ont rien acheté là je me suis fait un petit plaisir en m'achetant un petit drone il était à 20 euros c'est pas cher c'était moitié prix et une promotion donc bon voilà je me suis fait un petit plaisir pour trouver ça aussi en france pour le délire alors là je suis dans le centre commercial je capte bien le wifi du coup j'essaie de vous faire un petit live sur mon téléphone et je vais essayer de faire ça quelques fois dans la semaine dès que je capte du wifi dans la rue peu importe la classe internationale encore un magasin de bonbons franchement il y en a vraiment partout ici c'est juste impressionnant impressionnant et d'ailleurs en parlant de surpoids nous ce midi on va manger à dunkin donuts j'ai jamais mangé et ils font du salé du sucré donc bon on va goûter ça il y en a beaucoup de la même en forme du drapeau suédois et donc voilà pour ce midi les petits donuts au saumon bacon avec des oeufs toi c'est aussi ça et puis le petit dessert bon appétit bon voilà on a fini le mall of scandinavia bien sympa super grand plein de boutiques plein de restaurants super joli c'est vraiment un beau centre commercial est vraiment moyen d'y passer pas mal de temps les suédois ils parlent super bien anglais mais vraiment un bon anglais bien maîtriser voire un petit peu français aussi et ça c'est agréable franchement c'est cool c'est rien que ça que rien que pour venir se balader c'est ouais c'est cool c'est agréable il pleut il fait froid franchement déposer il ya des endroits pour se poser partout qui sont mis vraiment confort bon c'est bon tout le monde est prêt donc là on va aller prendre le métro et une direction skansen c'est bien ça le village typique à l'ancienne alors je passe on va réussir à voir la gopro mais un parc d'attractions au bout là et on va y aller jeudi nous voilà arrivés à skansen des pandarus moi je veux des pandarus ça a l'air de faire un beau petit parc bien sympa c'est carrément chelou ce truc un bon allez on va visiter une école suédoise de ya longtemps je fais nous quand même au cas où si elles se mettent à t'attaquer dommage par contre c'est vrai que ça pue le vieux bon ça fait très petit peu dans la prairie et là ne s'attendait pas trop à voir l'acteur donc c'était drôle par contre c'est cool parce que le mec vous explique un peu comment ça fonctionnait et tout on passe sa journée ici quoi allez va regarder par la fenêtre vas-y donne une hache par contre c'est normal qu'il y en a plusieurs les uns d'à côté des autres mais il ya de la bouffe et tout donc je pense bien que c'est vraiment en service je sais pas si on verra bien la gopro les animaux mais en tout cas les enclos ils sont immenses et vraiment bien agencé mais bien bien fait franchement il s'est creusé un trou il a même pas peur de nous quoi Je sais pas si on verra la gopro mais il est passé vraiment à côté de nous quoi Ah ça fait vraiment village village quoi Ça fait typique typique quoi Putain mais comment il est chelou dans l'escalier Wouah ça fait flipper T'as vu il a fait une place pour garer sa voiture c'est pas con Ah c'est fermé En fait comme il est 17h30 bientôt là ça commence déjà à tout fermer Donc ça c'est dommage on est venu un petit peu tard C'est les châteaux de Versailles mais en bleu Je pense qu'on a loupé une bonne partie du parc par le fait qu'il est tard Et que tous les acteurs comme on a vu à l'école là ils sont en train de partir quoi Les décors ils sont vraiment bien faits Il y a pas mal d'accessoires et tout c'est vraiment stylé Mais je pense que normalement tout doit être ouvert là Genre tous les trucs ça doit être ouvert Et là Bon bah voilà les amis on vient de rentrer à la maison après cette grosse grosse journée On a encore une fois beaucoup marché donc fatigué Franchement le parc de Skansen je vous le conseille vraiment Donc c'est un grand parc qui a beaucoup de choses à faire Beaucoup de temps est passé je pense qu'en fait il faut même y aller la journée C'est à dire vers 11h et repartir le soir Nous on arrivait trop tard Du coup il y avait certaines animations qui étaient fermées Et de toute façon d'autres qui ouvraient que vers mi mai Donc dans tous les cas on était là trop tôt dans la saison Donc il manquait des animaux il manquait des acteurs Mais si vous arrivez dans les bonnes dates je vous conseille vraiment d'y aller Ca coûte une dizaine d'euros, 12 euros je crois Donc c'est pas très cher et il y a vraiment moyen d'y passer toute la journée Et comme vous l'avez vu les reproductions c'est vraiment bien fait Et il y a une bonne ambiance Le programme de demain la matinée on va aller faire une escape room J'en ai déjà fait plusieurs sur Paris Et je me suis dit que c'était la bonne occasion d'en faire une en Suède Par contre je pourrais pas filmer l'escape en elle même Ca c'est dommage mais bon c'est comme ça Et l'après midi on va aller faire une balade en bateau Pour visiter la côte de Stockholm Et aussi un musée Donc voilà bien évidemment je vais vous emmener avec moi visiter tout ça Donc voilà les amis ça sera tout pour aujourd'hui J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié la vidéo Je vous fais des gros bisous, des câlins Et je vous dis à demain, ciao !